200 personnes devraient être évacuées de Homs dans la journée. Le croissant rouge syrien a positionné des ambulances autour de la vieille ville afin de pouvoir évacuer vers des hôpitaux des réfugiés nécessitant des soins. Un accord impliquant depuis hier soir une trêve dans les combats a permis le début de l'évacuation des civils vivant à Homs, assiégés depuis 600 jours. Pendant ce temps, l'aviation syrienne continue de pilonner des zones rebelles comme sur ces images à Alep. Le largage de barils d'explosifs a été à nouveau confirmé. Des armes contraires aux lois humanitaires internationales, selon l'ONU. Elles ont en tout cas tué plus de 250 personnes en 5 jours. Sur le plan diplomatique, le régime de Bachar el-Assad ainsi que l'opposition syrienne ont tous deux confirmé leur présence à la prochaine session de Pourparler. Ce sera le 10 février prochain à Genève. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –